bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo achats récents alors ce sera une vidéo il y aura du cash du amazon du carrefour et de la fnac et j'ai trouvé plein de bons films bon ben là on va commencer par du cash mais par les blu ray alors un film que j'ai trouvé de sa fille dont je vois pas de gade allier via l'air coco c'est un très bon film une très bonne comédie et je l'ai vu dans un cash à guingamp mais quand je l'ai vu en blu ray je me suis dit allez pourquoi pas ça c'est un bon film un film que je suis très contente d'avoir c'est par le producteur non c'est par le réalisateur de verite pas strict ses projets x qui une très bonne comédie un film que j'ai trouvé c'est rampage sniper en liberté c'est pendant des années il a tout encaissé aujourd'hui les choses vont changer un très bon film d'action un film que je voulais depuis depuis pas mal de temps c'est avec ces james franco c'est 127 qui est un très bon film et que je suis très contente de la voir en blu ray c'est suicide squad c'est un très bon comics que j'ai toujours trouvé voilà on a fini pour les blu ray en cash on ben ben maintenant on va commencer par des dvd des gens commencent pas un coffret c'est collection horreur 1 alors c'est la nuit de la mort trouvez vous le sommeil a pas l'air d'être mal un très bon film je sais pas c'est pas la date nous apparemment il est sorti en 1980 encore un film c'est homme global tiens c'est par le cc par les scénarios de total ricole et alien je savais même pas apparemment il a il a l'air d'être bien pour en euros 99 j'ai pris le risque tiens il est sorti en 1997 oui mais c'est dans les alentours des années 80 90 encore un film c'est soif de son qui est pas mal ah il est sorti en 1990 tiens mon année encore un film que j'ai trouvé ah ben moi j'en ai trouvé pas mal c'est 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 dark memory qui est très bon comme film encore un autre film c'est appartement 1100 avec 1303 vous imprénable sur l'amour ah ben tiens c'est après de de grudge et de de ring et puis en plus c'est un film japonais en plus mais ça fait du bien de rentrer des bons petits films comme ça et un film d'horreur c'est des idées des entités mutantes son son but c'est un film de david des côtés en plus elle avait la couverture est pas mal et en 3d mais c'est que je vais me faire toute la collection en fait et je vais vous mettre le site et pour ceux qui veulent se faire des collections pour les passionnés de films d'horreur ben allez-y encore un film ça c'est un film de martin murphy c'est lost hosting est vraiment pas mal encore un film c'est qui te l'autre bête d'être mais je les ai pas encore vus encore mais ça me n'est mais je vais pas tarder à me les faire un film de abraham lincoln tiens ah bon j'avais invité il ya tim borton dedans c'est l'histoire s'écrit dans le son ah bon et tim borton non ah bon je savais même pas dites le moi commentaire s'il fait dans des six jours dans les films d'horreur mais encore un film de bruce campbell et sam raimi c'est un truc de qui a pas l'air d'être mal un film c'est une épine d'amour il n'y a pas de rose sans épine il n'y a pas l'air d'être mal un film de catch c'est tlc c'est triple la dure cheers cher mine 2009 ce que moi mais c'est que je veux me faire la collection des dvd de catch un film d'action c'est quick il n'y a pas l'air d'être mal encore un film c'est au strap un film c'est un film c'est 2001 maniac fiel de obscrime c'est un film de tim silva extreme edition pour compléter ma collection c'est parfait encore un film c'est viral quelque chose vous ronge de l'intérieur c'est par le réalisateur de nerveux et de paranormal activity 4 bon ben apparemment apparemment c'est un peu horreur action et paranormal un film c'est horreur university c'est un film de david de coteau apparemment je suis en train de me faire sa filmographie encore un film de l'issé lieu série un film que j'ai cherché depuis pas mal de temps je sais plus qui l'a présenté c'est le théâtre bizarre en fait apparemment apparemment ça se passe mais dans une salle de théâtre et ça va se terminer en cauchemar mais puis en plus à l'intérieur il y a le poster ça qui est bien il y a celui-là et l'autre derrière j'ai plus aimé la préférence mais de ce côté-là un film pour compléter ma collection parce que j'ai le premier le 2 et le 3 et il me manquait le 4 alors c'est Halloween 4 qui me manquait dans ma collection il y avait des fours que je me chope le 5 l'Halloween résurrection Halloween 20 ans après et Halloween robe zombie le 1 et le 2 un film sélection extrême que je suis en train de me faire la collection c'est The Boston Strangler c'est une ah bah tiens c'est tiré d'une histoire d'une histoire vraie qui a pas l'air d'être mal encore un film c'est Storm Save Sterling c'est la mort n'est pas un jeu d'enfant mais c'est que je vais éviter de trop m'étendre sur des films parce qu'en fait il y en a pas mal à vous présenter et je vous en parlerai plus en détail quand je ferai une présentation spéciale horreur un film virtual kickboxing une violence virtuelle c'est de Billy Blanc moi j'adore les films de combat de boxe, de catch je vous montre vite fait parce que là il y en a un paquet un film de Denzel Washington mon acteur préféré à lui c'est un très bon acteur Denzel Washington pour ceux qui connaissent pas c'est un acteur que je vous conseille de l'avoir c'est Hanselman l'homme de l'intérieur qui est pas mal moi quand je l'ai vu je l'ai pris direct un super film que je voulais depuis un moment c'est Wasabi Restez Zen ils vont tout se arranger qui a pas l'air d'être mal une très bonne comédie un film de Samuel Jackson c'est No Limits 3 bombes nucléaires et 3 villes américaines Samuel Jackson ils sont très bons acteurs et encore une comédie c'est Blonde Movie prête à tout faire pécho qui est une très bonne comédie puis en plus en version non censurée ça a l'air d'être marrant encore une comédie c'est Spoof Movie un film à hurler de rire cette fois c'est les créatures de Scary Movie sortent leurs grosses engins je sens que moi je vais me fendre le rire un film de Stallone en plus moi je suis en train de me faire sa filmographie c'est un film que je voulais depuis un moment c'est Pul Fiction alors il y a John Travolta Samuel Jackson il y a oula il y a plein de ah bah tiens il y a plus il y a Bruce Willis voilà tous ces acteurs en plus moi je voulais me le rentrer un film que je contente d'avoir c'est Le Carton qui est pas mal un film que je voulais de Stallone c'est Copeland ah bah tiens il y a il y a Robert De Niro aussi qui joue dedans qui est pas mal c'est un très bon film mais ça moi je présente pas tout le monde connait même Pul Fiction un film de Wes Craven c'est L'Ème Immortel je suis en train de me faire la filmographie de Wes Craven parce que je trouve qu'il joue bien qui fait que des bons films un film que je voulais c'est La Meute il vous attend pour dîner et on termine par du DVD en cash alors c'est Les Experts la saison 7 voilà ça se présente comme ça je vous montre et je vous montre les épisodes ça c'est une très bonne série et la saison 8 et bien j'ai trouvé 3 BO en cash alors là BO c'est Mini Black le premier que je voulais depuis pas mal de temps Forest Gump The Soundtrack et en plus il y a 32 Américains classiques plus 2 CD CD en plus on est c'est double CD voilà bon ben on va commenter les jeux de vidéo ben ben je vous le montre en dernier alors à nos je me suis trouvé le carton une petite BO qui est pas mal qui est pas mal je l'ai écouté hier dans la voiture mais franchement c'est une très bonne BO maintenant on commence par du Blu-ray un film c'est Headshot qui est pas mal les souvenirs ah tiens il y a Annie Cordy qui joue dedans il y a Michel Blanc il y a Mathieu Spinozy et il y a Chantal Lobby c'est après le roman de David Fuenck donc ah bon il y a Annie Cordy qui joue dedans et ben j'ai pris parce que j'ai vu la bande d'annonces il a pas l'air d'être mal un film il y a un Blu-ray que tout le monde a pris c'est Astro Boys et oui c'est un très bon dessin animé en plus voilà c'est pareil c'est un film c'est un film de Anton Banderin et Carl Urban c'est c'est Actes aux Vengeances bon en fait vous êtes bon en fait mais c'est un film plus de vengeance en fait un film encore c'est un film encore Beyond the Skelly ça c'est un très ça c'est un très bon film science fiction un film encore c'est Mirage Man c'est le nouveau film de créateur de Kiltro qui est pas mal un Blu-ray que je suis très surprise de l'avoir mais que je l'ai rentré c'est les 7 salopards c'est l'histoire de ces héros oubliés apparemment apparemment ils ont été oubliés et voilà je sais pas ce que ça raconte un film d'horreur c'est Galo c'est un film de Dario Orgento qui est pas mal un film inspiré de jeux de vidéo c'est Resident Evil Vendetta qui est pas mal pour ceux qui aiment les films dignes de jeux de vidéo post-apocalyptique je vous conseille voilà puis en plus il y a deux DVD dedans apparemment j'avais c'est il y a de Blu-ray et le DVD je pense ah non c'est le disque bonus ah non non c'est le disque bonus excusez-moi je me suis trompée un film de zombie c'est Orgueil préjugé zombie oui oui mais je l'ai vu il y a je l'ai vu pas mal de fois à nos et j'hésitais mais c'est là mais quand je l'ai vu je me suis dit bon allez je le prends un animé de DC Comics c'est Batman The King Joke qui est pas mal un film encore c'est Bullet Heard qui est pas mal mais en fait ça se passe mais dans un dans un refuge abandonné ils vont croiser des chiens et c'est là que ça va se terminer en cauchemar c'est tout ce que je sais c'est un film accrochez-vous Nick Nick Torch qui est un très bon film d'action un film c'est ça je présente plus c'est Friends Rockets voilà en fait en fait ce film raconte que la fille elle va aller sur les réseaux sociaux et apparemment elle a plus de 800 amis et elle accepte et au bout d'un moment elle ne va plus accepter et la personne ben ils vont insister et puis ben après mais ça va se terminer en cauchemar un film Schwarzing portée disparue pour retrouver sa fille il devra d'abord comprendre qui elle est putain ça c'est peur ça putain putain pour comprendre mais quelle est sa fille sacrée et on termine par du blu-ray de nos c'est Monet il y a George Clooney il y a Julia Roberts il y a Jack O'Connell et c'est réalisé par Judy Foxte c'est sélection officielle festival de Cannes la vérité peut tuer il y a George Clooney dedans il y a même il y a même c'est réalisé par Judy Foxte voilà maintenant on commence par du DVD à nos une comédie c'est Robin des bois ça vous pas besoin de présenter tout le monde se l'est pris ça pas besoin de présenter c'est tempête de boulettes géantes le 1 et le 2 voilà en plus à l'intérieur c'est le DVD le 1er qui est là et le 2 qui est là un film que je pense que tout le monde a c'est Jack Torrance qui se l'est pris à nos une petite dédicace à toi c'est Wackfield qui est pas mal c'est un bon thriller encore un film c'est 233 Futur Futur Apocalypse qui est pas mal un film de voiture parce que moi j'adore les films de voiture bien sûr c'est Bond Storrance qui est pas mal un film que pas besoin de présenter c'est Evil King qui se l'est pris c'est Dead Inch Inch to Bangston le pacte du diable ça a pas l'air d'être mal un film un film encore c'est Raider 10 Watt 30 terroristes 3 millions de spectateurs tiens c'est par les producteurs de Millenium tiens d'ailleurs moi ben faut que je m'achète le coffret à Pikachu parce qu'il me fait envie qu'il s'appelle un Batman un film d'horreur comme d'habitude c'est Skull un film mais que tout le monde se l'est pris c'est Turbo Kid mais en fait pas de besoin de le raconter c'est un peu Mad Max pas de besoin de le raconter un film encore c'est Shark The Shark Ne lâche jamais sa proie un très bon film ça mais je pense que tout le monde a c'est de Steve Cartel et Keira Negley c'est jusqu'à ce que la fin du monde nous sait pas une très bonne comédie je crois que c'est Tueur de Rodeur qui se l'est pris une petite dédique à celui c'est le monde au secret des humanjis en plus moi ça m'a fait envie parce que moi je trouvais la télé quand je l'ai vue je me suis dit pourquoi pas ça doit être marrant à regarder un film encore je sais même plus qui se l'est pris mais pas mal de monde c'est Promodition comment arrêter un Tueur qui prévoit l'avenir apparemment il a pas l'air d'être mal tous les films que j'ai pris j'ai lu les synopsis et j'en ai entendu beaucoup parler un film que tout le monde a pris et ça ça on peut pas passer à côté c'est un de magmovis c'est Mayenne c'est un très bon film le voleur de Venise le voleur de Venise le voleur de Venise un film que je cherchais depuis pas mal de temps c'est Dylan Dogg c'est d'après le comics best seller trop cool un film de Ryan Reynolds qui active c'est un film d'Oton Goyan ça c'est Jack Torrance qui l'a présenté il en a parlé durant ses vidéos achats et c'est là que ça m'a donné envie et voilà et j'ai lu quand même mais le synopsis il a pas l'air d'être mal un film encore c'est The King of Painter en fait mais c'est un film de Strokefighter encore une petite comédie c'est Ma Famille d'abord déjà qui a pas l'air d'être mal un petit film de guerre c'est Zola Squad Vietnam 1968 la bataille se livre aussi sous terre un film que Jack Torrance Jack Torrance qu'il a présenté c'est Emma Roberts et Kicknell Schoffer c'est February et l'histoire ne l'avait pas fait envie un animé c'est Gundam les années lumières le fourreau je vous montre voilà l'intérieur attendez je remets bien les en plus l'intérieur ça se présente comme ça et aussi il y a un livre je vous montre juste vite fait voilà ça fait du bien ça fait du bien aussi d'avoir des livres avec les DVD il y a une année je m'étais acheté le pacte des loups il y avait un petit livret un film encore c'est Rinch Binch Runt c'est La vengeance est une garce qui est vraiment pas mal qui est vraiment pas mal il y a un film mais apparemment c'est La finiquipe je sais plus qui l'a présenté mais il est pas mal encore un film que j'ai trouvé c'est Joe Guld Rebelle fantôme héros qui est vraiment pas mal encore un film c'est Taube c'est Taubeau c'est Taubeau c'est Spontanus Combuston voilà un très beau film puis en plus une petite affiche en 3D encore un film c'est Tunch c'est écrit et réalisé par Kevin Schmitt qui est vraiment pas mal encore un film détestable nous il y a-t-il quelqu'un pour épouser Barry une petite comédie que je sais plus qui se l'est pris c'est Santa et compagnie un film je crois que c'est Evil King qui l'a présenté une petite dédicace à lui pas en plus mais en plus j'aime beaucoup j'aime bien les films de vampires et j'ai envie de me faire tous les Dracula c'est l'empreinte de Dracula qui est pas mal et bien quand je l'ai vu hier je me suis dit bon en effet il est pour moi un film de Bloodshot qui est pas mal qui est pas mal un petit film catastrophe c'est Final Storm encore un autre film c'est Alondres un petit film un petit dédicace encore à toi Jacques Torens c'est un film de Ben Affleck c'est Live Big Night c'est par le réalisateur de Zutztung et Ergo Ergo moi je l'ai en DVD et je l'ai vu il est pas mal c'est un film que je vous conseille encore un film c'est High Rise c'est d'après le roman culte et de Gise Gbola qui est pas mal un petit thriller c'est Une vie meilleure un film de Cédric Cage qui est pas mal et on termine par les deux c'est réel et le dernier DVD c'est The Iruna et un coffret que je suis super contente d'avoir Ben est-ce que je voulais attendre le 2 qu'il soit dans le coffret voilà ça partie 1 et partie 2 je vous montre juste alors ça partie 1 excusez moi ça partie 2 ça pas besoin de le présenter tout le monde connaît Ben est-ce que je suis tellement contente d'avoir et on termine déjà et je me suis acheté qu'un livre par rapport au mois dernier j'étais sage que je voulais en format poche que je suis très contente c'est Stephen King Outsider qui est vraiment pas mal en plus un beau pavé et on termine par du jeu de vidéo alors il y a un jeu de PS Vita il y a 4 jeux de PS3 et 2 jeux de PS4 alors un jeu de PS Vita c'est Farning Simulator que j'ai commencé à jouer mais il est pas mal euh... Motor Storm Pacific Rift voilà voilà en plus un complet il y a le jeu et la notice ah je vous ai pas montré l'intérieur il y a aussi un complet le jeu et la notice un jeu que je l'ai même sur PC mais que j'ai envie de mal faire sur console de salon c'est Dark Sector qui est vraiment un très bon jeu en plus le jeu et la notice c'est toujours agréable d'avoir des jeux d'occasion complet un jeu c'est Naruto Ultimate Ninja Store qui est vraiment pas mal en plus moi j'adore les mangas par contre il y a le jeu mais il y a pas la notice ah bah ça c'est pas trop grave mais pour les jeux de mangas il y a un jeu que je possède le premier et le 2 c'est Résistance 3 c'est un jeu apocalyptique de zombies complet le jeu et la notice et on termine par des bons jeux de PS4 un jeu que je voulais depuis pas mal de temps c'est Fornic Simulator 19 je l'ai enfin complet le jeu et la notice et on termine par un jeu de PS4 mais deux jeux de PS4 dans un c'est collection c'est Ravirenz et Beyond voilà c'est un jeu de PS4 c'est des jeux que je voulais me faire mais il faut que je me chope les D3 aussi j'avais envie de me le faire voilà bon ben c'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous aura plu et n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça et puis ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit à bientôt et je vais faire une vidéo présentation film d'horreur mais que je vous en parlerai plus en détail et on se dit à bientôt à bientôt